Musique Bonjour, bienvenue dans Alashenko, votre émission 100% Limogente 87. On commence tout de suite par l'image de la semaine et cette action décolle du Alash 87 à Celesta. Dixième minute de jeu, c'est Celesta qui a la balle. On fait tourner du côté des Alsaciens jusqu'à ce que Thomas Capella prenne l'initiative et déclenche le tir, mais arrêt de Idrissi qui, dans la foulée, envoie la balle pour Jérémy Deras qui remet de suite au centre pour le Kung-Fu à Baptiste Malfondé et c'est le but derrière Limoujo, imparable. Vendredi dernier, le Alash 87 a démarré son championnat en fanfare en s'imposant à Celesta 31-23. Un succès plein d'autorité et avec éclat à l'image de la prestation des Limoujo tout au long de la rencontre. Les chiffres, d'ailleurs, parlent d'eux-mêmes. A Celesta, les Limoujo ont réussi 67% de leurs tirs. Rien à voir avec le petit 48% une semaine plus tôt en Coupe de la Ligue face à Massi. Le gardien du LH 87, Yassine Idrissi, a réalisé 15 parades sur la rencontre à Celesta. Un grand match de la part de l'ancien Toulousain qui s'affirme déjà comme un maillon fort du LH 87. L'élié gauche, Baptiste Malfondé, a réalisé un sans faute avec 7 sur 7 au tir. Si l'on ajoute en plus ces deux passes décisives, Baptiste Malfondé a réalisé un match très complet. Antoine Léger s'est aussi mis en évidence en Alsace. L'arrière-droit du LH 87 a lui aussi inscrit 7 buts, une performance qui lui a valu d'être élu dans le 7 majeur de la semaine de la Pro League. Enfin, les Limoujo ont réalisé 10 passes décisives. Un chiffre conséquent qui témoigne du jeu collectif dont a fait preuve le LH 87 à Celesta. Vendredi dernier, le championnat n'avait pas encore commencé, mais le LH 87 a bien failli remporter le premier trophée de la saison. Comme chaque année, la Pro League a organisé le vote pour l'élection du plus beau maillot du championnat, et vendredi, c'était l'heure des résultats. L'an passé, c'est Limoges qui avait remporté le titre, et cette année, les Limoujo avaient à cœur de doubler la mise, bien sûr. Alors comme l'an passé, les clubs de Limoges et de Saran se sont livrés un duel sans merci sur les réseaux sociaux pour appeler à voter pour leur couleur. Finalement, au bout du suspense, c'est Saran qui a enlevé la mise. Ce choix a bien sûr suscité une énorme déception chez les supporters Limoujo. Pour certains, il y avait même de l'incompréhension, de l'exaspération, voire même un sentiment de révolte et d'injustice. Complètement. À mes côtés, j'ai d'ailleurs deux supporters Limoujo qui, après avoir passé des heures très difficiles et des nuits très compliquées, ont tenu à apporter leur témoignage. Tout d'abord, Emmanuel, tu as la parole. Merci Xavier, merci aux populaires de nous donner la parole dans ces heures qui sont les plus sombres du handball français. On a été honteusement volés, je pense, de cette victoire. L'an dernier, on nous a beaucoup reproché d'avoir légèrement gavé les urnes dans la dernière ligne droite. Alors certes, on a peut-être triché, mais on a triché légalement en se servant de nos petits doigts pour multiplier les votes. Et cette année, Saran, visiblement, avait des filières du côté de la Corée du Nord ou je ne sais pas, puisqu'ils ont réussi à faire voter des robots. Ils ont fait des scores assez impressionnants, donc on est totalement dégoûtés, bien sûr. Et pour nous, du fait de ces malversations faites par Saran, il est clair que le maillot de Limoges, étant le dernier élu légitimement, reste le plus beau maillot de Pro League. Pour toi en plus, personnellement, Romain Ternel, c'est quelqu'un de particulier pour toi ? C'est l'idole. Denis, à toi. Oui, merci Xavier. Je suis aussi très peiné de ce moment et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce maillot méritait quand même de recevoir la validation du monde entier, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un maillot qui mérite beaucoup d'attention. On le voit sur les coutures. Les coutures sont faites en boyaux de porc de cul noir de Saint-Thierry-à-la-Perche. Très résistant. Très résistant, voilà, ce qui permet d'éviter toute déchirure. Le rouge, c'est le sang des adversaires qui, après de longues batailles, finissent sur notre maillot. Et le bleu, bleu comme les yeux de Romain Ternel, qui permet de camoufler les stigmates de ces apres batailles. Oui, je suis déçu parce qu'on a choisi quand même notre meilleur mannequin, mannequin qui portait fièrement cette tunique. Comme ça. Comme ça, voilà. Romain. Romain. Romain, à jamais dans nos cœurs. On t'en veut pour au bout d'août. Très bien. Merci, messieurs. J'espère que votre parole sera entendue. Mais saluons quand même sportivement la victoire de Saran. Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. N'importe quoi. Oui, bien sûr. Allez, vas-y. On va les renoncer aussi. Vendredi, le LH87 débute donc sa saison à domicile face à Cherbourg au palais des sports de Beaublanc. Focus sur l'équipe normande. Comme Limoges, Cherbourg a lancé son championnat par une victoire en s'imposant face à Strasbourg 30-23. La première mi-temps a été assez équilibrée et c'est finalement dans les dix dernières minutes que Cherbourg a fait la différence. Avec 6 sur 6 au tir, Justin Larouche, l'arrière-droite de Cherbourg, a réalisé un sans-faute. A 23 ans, l'international canadien a réalisé sa meilleure perf depuis qu'il porte le maillot de Cherbourg. Il sera à surveiller de près par Lily Mougeau. Cherbourg a enregistré cet été le départ de son meilleur buteur, Johan Cardinal. A l'inverse, 5 joueurs sont arrivés, la plupart venant de l'Idle Star League. Parmi eux, l'expérimenté Frédéric Borogard sur le poste d'arrière-gauche en provenance de ses sons et toujours sur le poste d'arrière-gauche, le géant tchèque Daniel Kivala. Cette semaine, on a reçu quelques mails de têtes bien connues du côté d'Henri Normand. Avant le premier match à domicile, ils ont un petit message pour les joueurs du LH87. Salut les gars, un petit mot du fin fond de ma voiture. Eh oui, il y a des gens qui travaillent maintenant. Vous dire que je suis derrière vous, que j'espère que vous allez faire une belle et grosse saison. En tout cas, vous avez les armes pour. J'espère que vous allez me faire vibrer. Je continuerai à vous suivre à distance. Une pensée pour mon bambou, j'espère que tu as réintégré le collectif Bonne Humeur. Et à mon petit herpif, force et honneur. Un gros bisou à tous et faites une grosse et belle saison. Allez, bisous. Salut les gars, comment ça va ? Juste un petit message pour vous souhaiter une très belle saison à tous. Courage. Et j'avais un doute. Maintenant, Baptiste Malfondé, j'ai vu que tu fais 7 sur 7. Est-ce que ça veut dire que la échelle de la douleur sur tout ton corps, c'est à zéro ? Merci de me rapporter. Salut les types. Une petite pensée pour vous avant de voir votre premier match à vos blancs. Vous avez bien géré la semaine dernière au kill et maintenant ouverture à domicile. Après, je ne suis pas un kill pour vous. Vous avez juste à balancer les ballons à bâton. Il s'occupera du reste. Allez, passez à mon match à tous. On se voit bientôt. Salut à tous. Une fois, je suis bien ici en direct du plat pays. Et j'ai cru comprendre que vendredi, c'était votre premier match à domicile. Donc, je voulais vous souhaiter bon courage et bonne chance. Je dirais que vous avez plus ou moins 98% de chances de gagner. Mais je suis convaincu que vous allez le faire. Et j'en ai une qui voulait faire une petite dédicace particulière à Baptiste Calandre parce qu'elle n'arrête pas de demander après lui. C'est la petite arrière ! Voilà, Elachenko, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve ce vendredi soir, dès 20h30, pour suivre en direct sur lepopulaire.fr le match entre Limoges et Cherbourg. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle émission. C'est parti ! Merci.